Musique de générique Musique de générique Musique de générique Alors ce genre de problème évidemment peut mener à des soucis respiratoires, des soucis au sinus etc. Donc ici on va parler un petit peu principalement des shows, donc des jugements de hamsters Et ces hamsters sont jugés selon un standard. Alors le standard il n'est pas trouvable en libre service. En général on le reçoit ou on l'achète souvent. On l'achète quand on s'inscrit à un club officiel. Alors en Belgique et en France on n'a plus de club officiel. On avait la phare avant. Je vais vous mettre les liens en commentaire que vous voyez un petit peu ce que c'était. On a fait avec Melody le hamster club francophone qui n'est pas officiel. Donc c'est juste une association de fêtes. Mais on va quand même essayer de vous finir les standards et de vous les proposer en téléchargement. Au moins que vous puissiez avoir une petite idée du standard du hamster. Vous avez 100 points qui sont répartis par animal. Les 100 points sont divisés dans des catégories. Les catégories peuvent varier d'un pays à l'autre. Par contre le standard morphologique de l'animal ne change pas d'un pays à l'autre. On est comptable sur le physique idéal. Donc forcément il ne changera pas. Donc je vais vous mettre ici les subdivisions du jugement du hamster. Donc vous avez en tout premier lieu le type, la taille et la conformation sur 20 points. Ça en gros on juge l'aspect général de l'animal, la masse musculaire, la longueur, la largeur de l'animal, les os, l'implantation des pattes, de la queue, etc. Dans certains pays il faut savoir qu'ils mettent la taille sur 10 points en plus. Nous on a mis plus de points sur le caractère à la fin. Alors ensuite on a la fourrure et la condition de la fourrure sur 20 points. Donc à ce moment là on juge si elle est bien dense, bien brillante, bien égale au niveau longueur. Chez les angoras si elle est bien longue sauf chez les femelles. Ensuite on a la tête, les yeux, les oreilles, ça c'est sur 15 points. Alors ensuite nous on a 30 points pour la couleur. Alors si on a un animal qui a une couleur plus un marquage, on met 15 points, 15 points. Si on a un animal qui a par exemple une certaine couleur, un certain marquage et un certain type, par exemple du rex ou du satin, on peut mettre 10 points, 10 points, 10 points. Et alors ensuite on a condition et soins. Donc de manière générale dans les autres pays on a condition et soins sur 5 points. Chez nous on a condition, soins et caractère sur 15 points. Alors il faut savoir que le caractère dans les autres pays n'est pas jugé en soi. Simplement si l'animal a vraiment trop peur ou mort ou est trop agressif, ce genre de choses, alors il est déclassé. Une fois que le juge a jugé toutes ces caractéristiques là, il va attribuer un prédicat à l'animal en fonction des notes qu'il va avoir obtenues. Et donc je vais vous mettre ici les prédicats, vous avez excellent qui est jusqu'à 98 points, alors excellent c'est très très rare qu'on en ait en expo. Puis vous avez extra, vous avez très bon, bon, satisfaisant. Alors vous avez l'animal absent, vous avez l'animal qui est déclassé parce qu'il avait un défaut qui était trop important et que les juges ne veulent pas le mettre dans le classement. Vous avez les mutations non reconnues, donc c'est à dire qu'elles sont jugées quand même, elles ne peuvent pas apparaître dans le classement principal puisqu'elles ne font pas partie du standard. Mais très souvent dans les petites expos, vous avez une classe spécifique pour les mutations non reconnues. Donc il y a moyen d'avoir des prix aussi. Et puis ça permet de travailler des mutations qui ne sont pas encore reconnues en vue de les faire reconnaître. Et alors vous avez les fiches barrées, donc les animaux qui ne satisfont pas aux conditions d'exposition, ça c'est vraiment grave. Généralement il y a des contrôles véto avant, mais si jamais ça passe au contrôle véto, femelle gestante, maladie, je pense aux parasites par exemple, la teigne ou quelque chose comme ça. Alors l'animal n'est même pas jugé, il n'est même pas sorti de sa boîte généralement. On barre la fiche, on le met sur le côté, en général il y a une amende pour la personne qui l'inscrit. Donc en tant qu'éleveur, nous on participe à des shows, pourquoi ? Pour montrer qu'on respecte l'espèce qu'on élève évidemment. Mais aussi parce que ça nous aide d'avoir un avis de la part d'un juge dont l'œil est beaucoup plus avisé que le nôtre. Notamment dans certains cas, il faut savoir que le juge va palper l'animal d'une certaine manière et il sait exactement ce qu'il cherche. Par contre nous, c'est pas toujours évident. Par exemple vous avez une maladie génétique qui est une déformation de la colonne vertébrale mais qui ne se voit pas d'office. Le juge il sait le voir, il sait le voir très vite en palpant les dernières vertèbres et la queue. Alors encore une autre petite note. Je divise ici les hamsters en deux groupes. Donc d'un côté je parle des hamsters d'animalerie et de l'autre côté des hamsters sélectionnés. Alors il faut savoir que les hamsters d'animalerie viennent tous de grossistes. Ces grossistes ne font aucune sélection. C'est à dire que généralement c'est de la mauvaise consanguinité, brassé, brassé, brassé sur des générations. Et ils ne s'intéressent pas aux maladies, aux déformations, aux défauts. Ils ne s'intéressent pas à la santé de l'animal puisqu'ils n'ont aucun suivi. Alors il faut savoir qu'un défaut ça peut arriver en une génération. Par contre pour en être débarrassé généralement il en faut 10, 15, 20, parfois beaucoup plus. Les particuliers c'est aussi des lignées d'animalerie dans le sens où même si ces particuliers font de l'art propre pendant 10 ans. S'il n'y a pas de sélection correcte qui est faite derrière ça ne change rien. Ça reste des animaux d'animalerie. Donc finalement d'un côté on a les particuliers, les refuges, etc. et tous les animaux d'animalerie. Et de l'autre côté on a les animaux sélectionnés, c'est à dire les éveurs qui travaillent correctement, qui apportent du sang nouveau, qui gardent un suivi de leurs animaux, qui savent exactement ce qui se passe et qui arrêtent leur lignée dès qu'il y a un problème. Alors n'allez pas crier aux loups. On n'a pas dit que les animaux d'animalerie étaient moches, qu'ils ne faisaient pas des bons animaux de compagnie. C'est pas ça du tout. Ici on se base sur le physique et les standards, et donc je sépare en deux classes tout simplement. Alors je parle aussi dans la vidéo de ruses d'animalerie. Il faut savoir que dans les animaleries on ne trouve pas de ruses pures, on ne trouve pas de campbelles pures. Toutes les lignées qui viennent de chez les grossistes sont des lignées hybrides entre ces deux espèces. Alors pourquoi ? Parce que les grossistes ne connaissent pas la différence entre les deux espèces, qu'il y a moyen de les reproduire entre elles, mais le problème c'est que ça fait des gros soucis de caractère, de longévité. Ce ne sont vraiment pas des espèces qui sont faites pour être reproduites ensemble. A côté de ça, chez les éleveurs, vous avez du russe pur et du campbell pur. Quand je vais comparer, je vais donc comparer à du russe pur, puisque pour moi c'est le plus proche de l'hybride. Je ne vais pas aborder le Robert of Skil chinois, parce qu'il avait beaucoup moins de succès que le hamster syrien ou le hamster russe. Et du coup les lignées n'ont pas été aussi pourries par les grossistes. Donc le syrien c'est l'espèce qui a été la plus attaquée, je vais dire, par les grossistes. Ici vous voyez la comparaison de la tête de profil. Donc celui d'animalerie est long, et du coup ses yeux sont positionnés trop bas. Les oreilles sont placées trop haut, et au lieu d'être rondes, elles sont allongées. Alors ici vous pouvez voir les défauts dont j'ai parlé, donc le cou qui devient apparent, on voit très bien, et le nez qui se pince, donc c'est particulièrement visible sur celui du haut. On voit aussi que le corps des deux de gauche sont plus allongés, et ont beaucoup moins de masse musculaire. Les oreilles de ceux de gauche ne sont pas trop mal, mais comme le crâne et la tête sont trop petits, elles sont mal proportionnées. Sur ce montage-ci on voit les animaux de profil, donc on voit toujours bien la tête qui est mal dessinée. Mais on peut aussi remarquer que les animaux sélectionnés, donc à droite, ont des pattes qui semblent plus solides. Donc on voit bien que les pattes sont plus larges, plus stables. Alors une photo du dessus, donc on vous montre le corps qui est trop allongé chez le hamster d'animalerie, et qui semble du coup former une espèce de huit. Le cou est plus qu'apparent, on voit exactement où la tête se termine et où commencent les épaules, et ça c'est pas le cas à droite. Alors on voit très nettement que le crâne n'est pas assez large, que les oreilles sont trop grandes, donc ici elles sont tellement grandes qu'elles retombent, et que le nez est très pincé. Les deux hamsters sont angoras, et même si le blanc a un poil plus long, on voit qu'il manque d'épaisseur de poils. Alors ici une comparaison intéressante, donc ces deux hamsters sont de couleur orange et sont angoras tous les deux, juste que celui de gauche en plus il est bande blanche et satin. Le nez est beaucoup trop allongé, alors ici juste une remarque, les yeux sont rouges sur celui d'animalerie, parce que la photo a été prise au flash, mais en fait les deux ont les mêmes yeux, c'est rubis foncé. On voit que le corps sur celui de gauche a une forme de poire, donc il est large derrière, et puis il s'amincit vers l'avant, alors que celui de droite a une forme bien régulière, avec des bonnes épaules. On ne voit pas les pattes de celui de gauche, mais quand même regardez celles de celui de droite, qui sont toujours bien larges et bien stables, et on voit une grosse différence dans l'épaisseur du poil, donc celui de gauche est bien satin, et le satin affine un petit peu, mais franchement c'est pas ça qui est responsable d'autant de finesse de poil. Et donc même sans prendre en compte le marquage, donc le fait que ce soit un stérapante blanche, qui inclut qu'on ne voit pas les lignes de la mâchoire, si on regarde la couleur de la tête, on voit clairement que celui de droite est orange marronné, et la sous-couleur a un gris très foncé, la marque Agouti sur la tête est marron foncé, alors que sur le sujet d'animalerie, le sous-poil semble être gris clair, blanc cassé, quelque chose comme ça, et on n'a aucune marque visible. Il faut savoir que le satin a tendance à foncer la couleur, donc même avec le jeune satin, il n'atteint pas encore une couleur aussi foncée que celui sélectionné. Alors ici on va comparer la tête, tout d'abord regardez un peu la forme, donc la tête elle est censée être ronde, et bien remplie, comme je le disais tantôt. A droite on voit bien que le nez se détache en fait. Ensuite on regarde la largeur du crâne, on voit clairement qu'il est trop petit à gauche, les oreilles sont trop rapprochées. Puis le placement des yeux, donc on voit que le premier hamster a les yeux beaucoup trop rapprochés, et au lieu d'être légèrement sur le côté, ils sont presque devant. Et enfin la forme des oreilles, donc on voit bien que le premier a les oreilles toutes droites, toutes allongées, et celles du dessous elles sont presque inexistantes. Voilà, on va comparer un petit peu les hamsters russes. Deux agoutis et deux opales. Donc les agoutis au-dessus et les opales en dessous. On ne va pas parler des différences de coloration ici, parce que dans le tas il y a deux hamsters qui sont ambrous. On ne va pas parler des arcs, ni de la ligne dorsale à cause du ambrous. Par contre les deux de gauche sont très clairement hybrides, juste en passant je vous donne quelques points. Donc l'agouti, celui du haut, il a les petites oreilles dressées comme le Campbell, mais par contre la forme de la tête, c'est la forme d'un hamster russe. Et il a les yeux d'un hamster russe. Et alors celui du dessous, on voit qu'il se tient légèrement surélevé. Il a aussi les oreilles dressées, mais c'est surtout qu'il se tient surélevé au niveau du sol. Donc ça c'est typiquement du Campbell, le ventre ne touche pas le sol. Par contre il a une tête qui se rapproche plus du russe. Ses oreilles par exemple, c'est la taille des oreilles d'un hamster russe, mais l'implantation c'est l'implantation du Campbell. Ils sont tous les deux trop allongés, donc ils devraient être beaucoup plus ronds, que ce soit pour du russe ou du Campbell d'ailleurs. Les yeux sont corrects pour le standard du russe. On voit que l'animal sélectionné par contre en haut à droite a des yeux trop grands. Donc même s'il est sélectionné, c'est vrai qu'il arrive qu'on ait des défauts évidemment, sinon ce serait trop facile. Et là, celui-là particulièrement a les yeux trop grands. La forme des yeux est impeccable, mais les yeux sont trop grands. Une feuille de jugement, ça ressemble à ça. On a toujours l'espèce, la variété, si c'est un mâle ou une femelle, si c'est vieux ou jeune, le numéro de boîte de transport, puisqu'ils ne sont pas reconnaissables autrement, le prédicat qu'on obtient, la signature du juge. Donc ça c'est une feuille type. Alors je vous ai ressorti la feuille d'Adam, parce qu'Adam je l'ai encore. Par contre il y a des trucs qui ne vont pas fonctionner, parce qu'il a été présenté quand il était jeune, et là il atteint presque les deux ans. Donc il y a des choses qui ne vont pas marcher, mais je vais vous montrer un petit peu la base, en tout cas avec ceci. Donc comme je le disais, lui il a presque deux ans, donc au niveau de la masse musculaire, il en a déjà beaucoup moins. On voit qu'il s'affine un petit peu, notamment au niveau des épaules, et alors on voit que le poil n'est plus aussi dense qu'il devrait l'être, et qu'il l'était quand il était plus jeune. Alors type et structure, très bonne. Donc ça veut dire que là ils ont jugé quoi ? Ils ont jugé l'aspect général du corps, ils ont jugé les muscles, là où étaient les épaules, vérifié la colonne vertébrale, on a vérifié l'implantation des pattes ici, l'implantation de la queue. Ensuite, on a la tête, la tête elle est bonne, il a des excellents yeux, et des excellentes oreilles. Donc là je vais vous les montrer. Mais on voit bien, donc elles sont grandes, mais pas trop. Elles sont un tout petit peu pliées, mais pas énormément. Moi ici il manque de poils, donc c'est pas évident à voir correctement. Elles sont bien implantées, donc l'implantation c'est 10h10, dans l'alignement des yeux. Et alors les yeux sont bons. Déjà de quand il était jeune, on a fait une remarque sur le type que les épaules peuvent être plus larges. Effectivement pour un mâle, on voit, il est un petit peu fin quand même, au niveau des épaules il devrait être quand même plus large. La condition du pelage était très bonne à l'époque, évidemment ici, avec l'âge c'est un petit peu moins bon, mais ça reste quand même très bien. Au niveau de la couleur, ils l'ont trouvé très belle, c'est un gris clair homozygote. Au niveau de la couleur, c'est jugé sur la couleur de base, sur la sous-couleur, donc vous voyez la sous-couleur qui est très foncée. Donc ça c'est très bon. On regarde la couleur sur le ventre, on regarde la sous-couleur, on la regarde partout parce qu'il peut y avoir des endroits aussi où la sous-couleur est très foncée et puis des endroits où elle est inexistante, ça, ça arrive aussi. Donc le marquage, j'ai jugé séparément de la couleur. Au niveau du marquage, ils trouvent qu'il n'y a pas assez de tâches. Effectivement, on ne voit pas forcément les tâches blanches. On en voit un peu là, un peu sur le front, mais c'est vrai que ce n'est pas énorme. Et alors, très bonnes conditions et soins. Donc ça c'est Zodiac. Alors Zodiac, il vient d'Angleterre. En Angleterre, il faut savoir qu'il y a plein de clubs, il y a énormément d'éleveurs, il y a énormément de juges, donc on a souvent du très 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 bon type quand on adopte en Angleterre, comme vous le voyez là. Donc ici, c'est du orange au niveau de la couleur. De la même façon qu'avec Adam, on ne voit pas les marques à Gooty parce qu'il est aussi dominant spot, il est aussi dalmatien. Pour du dalmatien, il manque de tâches. Donc on a le ventre qui est blanc entièrement, le marquage remonte sur les côtés, par contre il manque de tâches. Et dans les gros défauts qu'il a, c'est un Angora, mais pour un mâle, c'est vraiment 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 pas assez. Alors au niveau du type général, vous voyez par rapport à Adam la différence. Donc là, vous avez Hamster qui est beaucoup plus large ici, très large là. Donc ça c'est très bien, surtout pour un mâle, c'est vraiment très bien. Et vous voyez là, on n'a pas de cou du tout. On n'a aucune transition, c'est la tête, puis les épaules directement. Il est très bien aussi au niveau de l'implantation des pattes et des pattes. On voit qu'elles sont bien fermes, bien musclées. Donc ça c'est bien. Les yeux sont un tout petit peu petits, je trouve, mais voilà. Donc vous avez des belles oreilles, larges, pas trop pliées. Donc il peut y avoir un petit pli, surtout quand il est comme ça, parce qu'en général, ils ne sont pas à l'aise. Ça c'est normal. Il ne faut pas qu'elles soient dressées comme des oreilles de rat par exemple. Bon, ça c'est normal. Et alors ici, ce que vous n'avez quasiment pas et qu'il y a beaucoup sur les hamsters d'animalerie, c'est le museau qui se pince. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Au niveau de la couleur, on voit qu'elle est très intense. On voit très bien la délimination du sous-poil qui est bien foncée partout. On voit que le poil est bien dense. Il n'y a pas de trou. Donc ça c'est du très bel agouti. La couleur est magnifique. On voit vraiment toutes les nuances. Là on voit les cheeks flashés, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc le ventre est grisâtre avec un sous-poil bleuté. Donc chez l'agouti, vous avez un sous-poil qui est presque noir. Chez les agoutis d'animalerie, souvent le sous-poil est gris clair. Là on voit bien qu'il est presque noir. Alors le type est excellent. Donc on voit qu'elle est large. Elle est large des hanches, elle est large des épaules. La tête est bien large au niveau du crâne. Les oreilles sont très belles et les yeux aussi. Par contre, elle a le nez pincé. On ne voit pas très fort. Bon, ce n'est pas énorme, énorme, mais ça se pince quand même. Alors ici, on vous montre un vrai hamster de Campbell d'élevage. Donc celui-là est très très beau. On voit bien que la couleur est très intense par rapport au russe qu'on a vu précédemment. Et alors le Campbell a une couleur qui est un petit peu plus baron que le russe. Donc le russe est plus dans les gris et le Campbell est plus dans les fauves marronnés. La forme de la tête n'est pas pareille, mais ça on en parlera dans une vidéo ultérieure. Et quelque part, on retrouve un petit peu la forme de la tête du russe d'animalerie dans le Campbell, forcément, puisque c'est un mix entre les deux. Ici, on a le dessin des arcs dont je vous ai touché un mot tout à l'heure. Donc on voit bien les arcs qui sont bien dessinés, la rédorsale qui est très bien dessinée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. On va répondre à la question aujourd'hui de Sarah94, Sasa94, qui nous demande ce qu'elle peut mettre comme jouet dans la cage de son hamster. Alors, avant toute chose, il faut savoir que les hamsters, ce n'est pas des animaux qui vont jouer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est les stimuler, les faire découvrir, les faire bouger. Mais en soi, ça ne joue pas. Ce n'est pas comme un chien ou un chat, par exemple. Alors, ce qu'on peut mettre, par contre, pour l'occuper, que ce soit dans l'habitat ou dans le parc, on peut mettre, par exemple, tout simplement des rouleaux vides de papier toilette ou de sopalin. Ce qu'on peut aussi utiliser, c'est tout ce qui est accessoires à ronger. C'est-à-dire, vous avez dans le commerce notamment des petits accessoires avec du foin aggloméré, avec de la paille agglomérée, avec des herbes agglomérées. Tout ça, c'est très bien. Faites juste attention qu'il n'y ait pas de produits chimiques, pas de sucre, etc. Donc, on évite tout ce qui est bâtonnets sucrés, de friandises et tout ça. Ça, c'est pas le but. Évidemment, la meilleure occupation, ça reste quand même de mettre une bonne profondeur de litière. Donc, on disait 15 à 20 cm. Donc, ça vous fait une bonne main de litière dans le fond de la cage. Ça, c'est la meilleure occupation du monde. Et alors, ce que vous avez aussi dans les rayons oiseaux, dans tout ce qui est perruches, etc., vous avez des cordes avec des petits jouets accrochés pour les oiseaux. Donc, en général, il y a du bois, il y a du loufa, de la corde. Et ça, c'est très chouette aussi parce que c'est naturel et en même temps, généralement, ça bouge un peu donc ça les attire. Et alors, tout ce qui est exploration, ils aiment beaucoup. Donc, ne pas hésiter à faire un parc de sortie avec énormément de stimuli. Regardez la vidéo sur le parc Athènes, par exemple, que j'ai fait. Ça vous donnera une petite idée. Tout ce qui est stimuli est très bien. On parlait dans la vidéo précédente de mettre différents substrats sans couper. sa course au milieu de la cage mais dans lesquelles il peut creuser. Ça, c'est très chouette aussi. Évidemment, la roue avec une taille adaptée donc 20 cm pour les hamsters nains, 28 cm pour les hamsters syriens. Ça, c'est aussi très bien. N'hésitez pas à changer les accessoires, notamment dans le parc. Les changer de place, les changer, les faire tourner, par exemple, avoir un gros stock et ne pas mettre tout en même temps. Ça permet aux hamsters, évidemment, de découvrir et de ne pas, chaque fois, tomber sur la même chose. Vous allez voir que si vous laissez le parc tel quel, il va vite se désintéresser de tout ce que vous mettez dedans. Après, pour ce qui est de la cage, donc son environnement à lui, évitez quand même de trop changer. Vous pouvez changer un jouet ou deux à la fois mais pas plus. Voilà ! J'espère que ça répond à ta question. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à nous liker la vidéo et à les partager. Vous avez déjà passé les 300 sur la chaîne, c'est extraordinaire, c'est vraiment génial. N'oubliez pas de nous mettre en commentaire les questions que vous vous posez auxquelles vous voulez qu'on réponde dans une autre vidéo, les vidéos que vous aimeriez qu'on fasse, tous les sujets que vous aimeriez qu'on aborde et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos et pour des lives. A bientôt ! Ciao, ciao !